La position que j'ai, c'est la position de tous les pères des mouvements panafricains, y compris des mouvements kamites, en tout cas pour la majorité. Et ces personnes-là, il y en a certains qui vivent encore aujourd'hui, maintenant que je vous parle. Ces personnes-là vivent encore aujourd'hui. C'est-à-dire que certaines personnes, y compris Charenta Diop, au début, il avait un discours, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point. Et je vais vous le démontrer. Y compris Charenta Diop, il avait un discours très radical vis-à-vis des religions. Mais au fil du temps, la pensée du maître va évoluer. Et c'est normal, c'est un être humain. Je vais vous prendre, par exemple, l'une des personnes qui nous est très contemporain et que vous connaissez tous, qui s'appelle Kémy Seba. Kémy Seba était une personne très violente en presse. Je te promets, ma soeur, ma petite soeur, que j'aime tant. Et en plus, en presse, c'est pas bien ce que tu fais. Tu prends ta beauté, tu mets devant et tu demandes des cadeaux. Tu veux te troubler les gens ou quoi ? C'est pas bon, tu utilises ton arme. Non, la petite soeur-là, elle est trop belle. Donc, je disais... Non, en presse, elle est belle. J'ai vu la photo d'en presse aujourd'hui. Non, c'est terrible. En presse, t'es là. Bon, c'est pas grave. Je l'ai vue passer. Donc, je disais... Ah oui, ah, joyeux anniversaire, j'avais pas vu. J'ai vu, t'as mis ta photo, hein, et tu demandais les cadeaux. Non, ça, c'est illégal, ça, ce que tu fais. C'est pas loyal. C'est pas loyal, en presse. Non, la soeur, elle est belle. Faut vraiment... Non, une belle Africaine, c'est incroyable. C'est ma petite soeur. Je suis fier d'avoir une petite soeur, quand même. Donc, je disais... Si vous ne faites pas un effort, et je répète, vous avez... Tous les pères fondateurs du mouvement panafricain. Tous les pères fondateurs du mouvement kamite. tiennent le même discours que je suis en train de tenir là, actuellement, avec vous. Donc, moi, je ne sais pas. Je suis fier d'avoir un peu de la tête.